Musique Il était une fois un pauvre meunier qui avait trois fils. A sa mort, il laissa pour tout héritage un moulin, un âne et un chat. Le partage fut vite fait. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Oh ! se disait le pauvre garçon, mes frères pourront gagner leur vie en travaillant ensemble. L'un portera les sacs de paix avec son âne et l'autre moudra le grain avec son moulin. Mais moi, je suis condamné à la misère. Il se pencha pour caresser le chat et lui dit en plaisantant. Que puis-je faire de toi ? Je ne vais tout de même pas te manger. Il eut alors la plus grande surprise de sa vie. L'animal se dressa sur ses pattes arrière et se mit à parler. Pas avec des miaou miaou, mais avec des paroles articulées comme vous et moi. Ne sois pas triste, dit le chat. Fais-moi fabriquer une paire de bottes à ma taille. Donne-moi un sac avec des cordons et tu verras. D'abord, le garçon resta sans voix. D'accord, il savait le chat intelligent. Il attrapait les souris avec une étonnante facilité. Mais de là à croire qu'il pourrait le sortir de la misère, tout va s'arranger si tu me donnes ce que je te demande, insista le chat. Alors le garçon céda. Si son chat pouvait parler, tout était possible. Il dépensa donc ses derniers sous dans une boutique de cordonniers pour une paire de bottes et un sac. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il s'en alla dans un bois où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit les carottes dans son sac et se coucha en faisant le mort. Il n'eut pas à attendre longtemps. Un jeune étourdi de lapins vint se fourrer dans le sac, attiré par la fraîcheur des légumes. Le chat tira aussitôt les cordons du sac. Le lapin était à lui. Tout fier de sa prise, le chat s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. Vous imaginez la stupéfaction des gardes. Un chat beauté, sac sur l'épaule, qui parlait comme vous et moi. On le fit aussitôt monter à l'appartement de sa majesté. « Maître chat ! » annonça le majordome du roi. Le chat fit une grande révérence et dit « Votre majesté, voilà un lapin que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. » Le marquis de Carabas ! Quel titre majestueux ! C'était le nom que maître chat venait d'inventer pour le troisième fils du meunier. Une autre fois, maître chat alla se cacher dans un champ de blé. Il attrapa deux perdries, comme il avait attrapé le lapin. Il alla ensuite les offrir au roi, qui reçut le cadeau avec grand plaisir. Et maître chat continua son manège pendant deux ou trois mois. Il portait au roi du gibier, toujours de la part du marquis de Carabas. Un jour, maître chat apprit que le roi devait aller à la promenade avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Alors, il dit au plus jeune fils du meunier « Si tu suis mes conseils, ta fortune est faite. » « Comment ça ? » « Tu n'auras qu'à te baigner dans la rivière à l'endroit que je t'indiquerai. » « Me baigner ? Pour faire fortune ? » « Parfaitement ! Tu te baignes et ensuite, laisse-moi faire. » Le jeune homme fit à nouveau confiance à son chat. Il ôta ses vêtements et plongea dans l'eau à l'endroit indiqué. Il barbotait tout en se demandant comment son chat allait s'y prendre. C'est alors que le carrosse du roi vint à passer sur le chemin qui longeait la rivière. C'est ce qu'attendait maître chat. « Au secours ! Au secours ! » hurla-t-il. « Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie ! » À ce cri, le roi mit la tête à la portière. Il reconnut le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier de la part de son maître. Aussitôt, il ordonna à ses gardes d'aller sauver monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, maître chat s'approcha du carrosse et dit au roi. « Votre majesté ! Des voleurs sont venus prendre les habits de mon maître ! Il ne peut pas se présenter moitié nu devant vous ! » En fait, c'était le chat lui-même qui avait caché les vêtements sous une grosse pierre. Parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on voit le marquis habillé comme le fils du meunier qu'il était. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller chercher un de ses plus beaux vêtements pour monsieur le marquis de Carabas. Une fois séché et rhabillé, le jeune homme monta dans le carrosse à l'invitation du roi. Au naturel, le fils du meunier avait déjà bonne mine, mais avec les habits royaux, il avait vraiment grande allure. Le roi engagea la conversation et fit mille compliments à son invité. Quant à la fille du roi, elle ne lui pas plutôt regardé qu'elle tomba amoureuse. Un vrai coup de foudre ! Maître chat se frottait les pattes. Son plan fonctionnait comme sur des roulettes. Il courut en avant du carrosse qui, lui, avançait tout doucement pour profiter de la promenade. Des paysans fauchaient un prêt. Maître chat leur tint ce discours. « Bonnes gens qui fauchaient, dites au roi que le prêt que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas. Sinon, je vous ferai hacher menu comme chair à pâté. » Vous imaginez la stupéfaction et la terreur des gens face à ce chat qui parlait comme vous et moi. C'était sûrement un puissant magicien. Mieux valait obéir. Quand le carrosse vint à passer, le roi ne manqua pas de demander aux paysans à qui était ce prêt qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » dirent-ils tous en chœur. « Vous avez là un bel héritage ! » dit le roi au marquis de Carabas. Maître chat allait toujours devant. Il rencontra des paysans qui moissonnaient un champ de blé et leur dit « Bonnes gens qui moissonnaient, dites au roi que le champ que vous moissonnez appartient à monsieur le marquis de Carabas. Sinon, je vous ferai hacher menu comme chair à pâté. » Et quand le carrosse vint à passer, le roi ne manqua pas de demander aux paysans à qui était ce champ qu'il moissonnait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » dirent-ils tous en chœur. « Vous avez là un bel héritage ! » dit encore le roi au marquis de Carabas. Maître chat disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi commençait à trouver que monsieur le marquis de Carabas avait une bien belle fortune. Enfin, maître chat arriva en vue d'un beau château où régnait un ogre, le plus riche qu'on n'avait jamais vu. Car toutes les terres par où le roi avait passé étaient à lui, en réalité. Le chat fit rapidement son enquête pour savoir qui était cet ogre et ce qu'il savait faire. Puis il se présenta aux portes du palais et demanda à lui parler. L'ogre le reçut sans difficulté et maître chat engagea la conversation. « On m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant ou en girafe. » « Cela est vrai ! » répondit l'ogre brusquement. Et d'un coup, un rugissement fit trembler les vitres de la salle, tandis que l'ogre, devenu lion, bondissait sur le chat. Avec un miaulement de terreur, le pauvre chat s'évada par une fenêtre, courut sur le toit et manqua de tomber à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Puis le chat beauté entendit un gros rire. L'ogre avait repris sa forme première. Alors maître chat redescendit et avoua qu'il avait été impressionné. L'ogre, lui, s'amusait beaucoup. D'habitude, les gens le fuyaient, mais ce chat qu'il admirait lui donnait l'occasion de montrer tout ce qu'il savait faire, ça lui plaisait. Surtout quand il avait peur, c'était trop drôle. Maître chat reprit la conversation. « On m'a assuré encore que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, comme une fourmi, un papillon ou une souris. Franchement, j'y crois pas, c'est impossible. » « Impossible ? » reprit l'ogre avec un grognement. « Tu vas voir. » À l'instant, son corps d'ogre partit en fumée et il se changea en une toute petite souris qui se mit à courir sur le plancher. Voilà ce qu'attendait maître chat. Vite, il se jeta sur la souris et la croqua. Fini, plus d'ogre, le château n'avait plus de maître. Cependant, le roi arrivait. Maître chat courut au devant du carrosse et dit avec une révérence « Votre majesté est la bienvenue dans le château de M. le marquis de Carabas. » Le roi était charmé des bonnes qualités de M. le marquis. Sa fille ne le quittait pas des yeux. Voyant les grands biens qu'il possédait, le roi finit par dire « Il ne tiendra qu'à vous, M. le marquis de Carabas, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis fit une grande révérence. Il accepta l'honneur que lui faisait le roi et épousa la princesse. C'est ainsi que le dernier fils du meunier, le plus pauvre des trois frères, devint grand seigneur sous le nom de marquis de Carabas. Quant à maître chat, il ne courut plus après les souris si ce n'est pour s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada